Un futur Premier ministre pas encore barbu à la manœuvre, enfin à la truelle, un parterre de journalistes, l'image était presque idyllique. Seulement voilà, 4 ans plus tard, le rapport de la Cour des Comptes est cinglant face à la dépense. 27 millions d'euros pour ce bâtiment. Ce dimensionnement reposait sur un rapport du directeur, non étayé, en ce qui concerne les besoins de capacité d'accueil. Et en effet, l'endroit devait accueillir les 1000 étudiants de l'école. 300 à peine y sont réellement scolarisés aujourd'hui. Un peu plus loin, on découvre aussi... La poursuite de l'opération permettait de se prémunir contre toute éventualité de fermeture du site du Havre. En clair, on aurait construit très vite pour être sûr de garder l'école dans la cité porte-océane. A l'époque, l'hydro était en pleine mutation et n'avait pas bâti sa stratégie de développement, ni choisi ses futures implantations dans l'hexagone. Parfois, il est nécessaire de devancer un peu. Nous avions une école vétuste à Sainte-Adresse, nous avions besoin d'une école nouvelle. Nous avons cette école nouvelle, elle donne satisfaction, elle est exemplaire. On y apprend les métiers de la mer avec des outils qui n'existent nulle part ailleurs. Mais pour la Cour des Comptes, l'hydro souffre de la multiplication de ces sites. Multiplication due aux rivalités entre les différentes villes. Les Bretons sont restés dans la course. Le site de Saint-Malo a conservé 200 élèves. A Nantes, ils sont 120, 350 à Marseille. Pour les sages, la situation de l'école est alarmante. Espérons qu'au bout du compte, ces étudiants ne resteront pas à quai. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage FR 2021